Salut, c'est Johan, je suis toujours à Kampot au Cambodge et aujourd'hui c'est une bonne journée qui commence parce que je vais rejoindre Jean-Rivières et là aujourd'hui on va faire une petite vidéo ensemble, je suis super content parce que voilà ça fait deux ans que je suis, c'est une personne qui est super inspirante pour moi et voilà je prends ça comme un cadeau c'est vraiment cool et là du coup je me dirige en direction de chez lui et après on va faire une petite vidéo alors je ne sais pas encore trop comment on va s'organiser mais voilà c'est parti on y va ! Musique Et bien salut Jean, merci de de me faire visiter ton chez toi et de m'avoir accueilli chez toi et de m'avoir accueilli chez toi c'était sympa, j'étais content de te rencontrer, ça fait deux ans que je te suis en vidéo, tu es une personne qui m'inspire beaucoup et vraiment ça me fait plaisir de te rencontrer ici au Cambodge alors moi je voyage depuis un petit moment et je me t'ai dit si je vais au Cambodge un jour vu que tu t'installes c'était mon objectif de venir te rencontrer. Toi tu voyages depuis assez longtemps quel est ton ressenti là-dessus que tu t'installes maintenant au Cambodge pourquoi enfin quel est ton... Enfin moi j'ai voyagé pendant un an et demi il y a des années 2010-2011 par là où j'ai vraiment voyagé, voyagé donc en changeant d'endroit tout le temps j'avais plus d'appartement et j'avais décidé d'habiter à l'hôtel et de passer tu vois de pays en pays bon finalement j'ai pas été dans beaucoup de pays mais dans beaucoup d'endroits dans les mêmes pays et enfin surtout entre l'Europe de l'Est et l'Asie du Sud-Est et puis j'ai vécu aussi à l'étranger dans plusieurs pays donc là c'est moins du voyage dans le sens où tu es installé quoi mais j'ai déjà rien qu'avant ce voyage j'ai habité en Roumanie depuis enfin entre 2004 et jusqu'à ce grand voyage là du coup avec un petit retour en France enfin c'est un peu compliqué tu vois tout le truc mais là ça fait pas mal d'années déjà que je suis en Asie du Sud-Est donc Thaïlande et puis là j'ai enfin en Thaïlande je suis resté c'est très très dur de compter les années parce qu'il y a eu des années où il y a eu des allers-retours où il y a eu des périodes 6 mois 6 mois tu vois en Europe au début en Thaïlande comme ça et puis maintenant le Cambodge depuis peut-être le mois d'octobre-novembre de l'année dernière et du coup j'ai décidé ici de m'implanter davantage qu'en Thaïlande enfin en Thaïlande j'avais monté des projets j'avais monté un bar notamment mais la Thaïlande enfin pour beaucoup de raisons c'est moins un pays dans lequel j'ai envie pas forcément de faire ma vie mais tu vois de passer 10 ans ou de vraiment m'implanter et au Cambodge par contre le Cambodge je connaissais très très peu avant j'étais juste venu pour des week-ends ou pour des petits voyages et puis j'ai décidé d'explorer le Cambodge donc je suis venu deux fois un mois pour voir si j'étais capable de vivre ici parce que c'est beaucoup plus dur le Cambodge que la Thaïlande mais en même temps c'est beaucoup plus gratifiant dans le sens où il y a beaucoup plus d'efforts à faire quand t'arrives parce que il y a beaucoup moins de choses pour les étrangers c'est beaucoup moins documenté aussi sur internet parce que vu qu'il y a beaucoup beaucoup moins de passages tu vas avoir beaucoup moins d'informations en anglais sur où trouver ceci sur comment faire cela et du coup enfin même pour acheter des trucs moi je suis en train de faire une maison t'as pas Monsieur Bricolage là ou Le Roi Merlin donc c'est que des petits magasins donc c'est sympathique quoi que tu cherches finalement c'est que des petits magasins parce qu'il y a même pas de supermarché il y a des tout petits trucs tu vois mais c'est pas il y a un seul centre commercial par exemple dans la capitale à Phnom Penh pour l'instant un grand centre commercial à l'occidentale donc du coup ça a vraiment son charme mais aussi les gens ont vraiment leur charme dans le sens où ils sont moins habitués aussi à avoir du tourisme de masse c'est avoir beaucoup 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 d'étrangers mais du coup il y a vraiment un effort à faire aussi de l'autre côté mais un effort qui est gratifiant si tu veux donc c'est des pays qui sont très proches enfin géographiquement et aussi dans la tête et dans la façon de vivre mais le Cambodge c'est ouais ça demande quand même un effort de plus mais une fois que tu l'as fait t'es bien quoi et comment tu t'es organisé pour pour construire la maison c'est un sacré gentil je pense par exemple en France tu veux construire une maison c'est assez complexe administrativement comment tu as rencontré des gens pour t'aider ? alors déjà il y avait le terrain alors moi j'ai commencé par faire un tour de tout le Cambodge de tous les coins qui auraient pu m'intéresser si tu veux pour y habiter et puis j'ai trouvé ce coin là donc à Kampot où on est pas mal parce qu'on est à 2h30 de la capitale et puis on a un climat qui est le plus frais du Cambodge apparemment et du coup voilà c'est mieux que bah là on est dans le pire de la saison chaude là ça peut pas être plus chaud quoi donc c'est vrai que enfin il fait pas froid quand même on est pas mal ouais et puis bah pour le terrain dès que j'ai trouvé un truc je me suis alors j'ai fait une erreur j'ai d'abord pris un premier terrain qui en fait convenait pas parce qu'il y avait une carrière à côté que j'avais pas entendu quand j'avais visité enfin c'est tout un truc et du coup je me suis engagé sur un terrain et puis et puis j'ai essayé de m'engager le plus rapidement possible sur le terrain justement pour pas pouvoir revenir en arrière tu vois parce que je voulais avancer avancer et puis voilà on a trouvé enfin moi j'ai des Cambodgiens que je connaissais de Thaïlande là qui m'aident et il y a toujours du monde parce qu'ils ont des potes qui viennent et tout et il y a le frère Delet enfin tu vois il y a toujours un peu du monde et puis on n'est pas très très loin du centre non plus moi ce qui m'intéresse enfin ce que je trouve intéressant ici c'est ça c'est que t'es vraiment t'as un dépaysement dans les deux côtés d'un côté tu vas être dans un petit village au fin fond de nulle part ou ça va vraiment être tu vois comme si t'étais au fin vraiment très très loin des villes et en l'espace de 10 minutes tu vas être en ville enfin il y a un peu un ghetto tu connais enfin tu vois c'est un peu le ghetto dans le sens tu vois pas un occidental en dehors de cette zone là mais t'as une zone avec des petits restaurants des petits trucs des petits cafés tout ça et c'est vraiment agréable quand t'es occidental mais la différence entre les deux et la faible distance entre les deux est pas mal et puis pour la construction bah on a trouvé quelqu'un via un marchand de bois enfin d'abord un premier ensuite un deuxième et finalement ça s'est bien passé les travaux mais you can close the door mais attend parce qu'il y a du sèche cheveux là mais le truc c'est que c'est beaucoup plus facile finalement de construire une maison enfin c'est pour ça construire une maison en 2-3 mois ça paraît impossible chez nous mais ici c'est pas du tout les mêmes enfin c'est pas le même climat donc ta maison je veux dire tu peux vivre sous une feuille de bananier enfin tu vois c'est tu fais un toit et il suffit d'avoir un toit et les gens ici vivent plus en mode camping quoi quand tu vois comment vivent les gens à la campagne c'est vraiment du camping dans le sens où ils habitent dehors et où l'intérieur c'est juste fait pour ranger les choses et puis pour dormir quoi la nuit mais finalement ils vivent dehors ils cuisinent dehors ils font tout dehors donc moi j'arrive un peu à l'intersection des deux c'est à dire garder un confort un peu occidental ou les choses auxquelles je suis habitué mais tout en me rapprochant enfin tu vois en ayant des éléments aussi du mode de vie d'ici donc du coup c'est une maison dans laquelle on vit dehors le salon est en extérieur donc c'est le principe de la maison ici mais que tu retrouves aussi en Thaïlande donc des maisons sur pilotis donc tu as un passage d'air en dessous souvent un peu de courant d'air tu vois donc ça rafraîchit tu habites sous ta maison enfin tu es sous ta maison la plupart du temps et donc tu montes dans les chambres pour y dormir donc nous on a la cuisine qui est fermée comme ça se fait beaucoup ici souvent c'est pas vraiment une cuisine c'est plus un espace où ils mettent les choses qui doivent pas être dehors tu vois et puis du coup c'est beaucoup plus simple t'as pas de climat enfin tu vois il fait juste chaud donc t'as pas besoin il suffit que ça soit étanche et voilà quoi donc tu vas pas avoir je sais pas combien tu vois t'as pas d'isolation d'ailleurs t'as pas de... ils en vendent même pas ici de laine de verre ou de trucs comme ça donc c'est beaucoup plus simple finalement moi ma maison elle est peut-être un peu plus complexe elle est plus complexe par exemple sur le plan de l'électricité ou sur le plan d'autres choses que la maison typique locale mais on est vraiment parti d'un... enfin c'est ce que ça... enfin quand tu veux construire ici il faut pas partir dans un projet tu vois dessiner une maison un truc qu'ils ont jamais vu parce que ici ils travaillent très très peu sur plan en fait tout se décide un peu au fur et à mesure donc du coup vaut mieux partir sur une chose ou sur quelque chose qu'ils sont habitués à faire qu'ils ont toujours fait donc une maison traditionnelle et puis après intervenir au moment enfin ce que j'avais fait aussi en Roumanie j'avais pas construit mais j'avais acheté une maison qui était quasiment finie mais après j'ai un peu tout remixé ouais l'intérieur ou... bah tout enfin j'ai un peu changé plein de trucs mais tu te rends compte que dès que tu sors de ce qu'ils ont tu vois du schéma traditionnel c'est très très dur à expliquer donc vaut mieux partir sur un truc traditionnel je pense enfin je sais pas si c'est un conseil si tu veux faire ça mais de partir vraiment sur une maison traditionnelle quel que soit le pays finalement dans tous les pays où c'est un peu à l'ancienne quoi tu vois traditionnel en matière de construction de partir là dessus et puis après d'intervenir dans les phases du chantier où t'as besoin vraiment d'avoir un truc particulier voilà quoi ok et j'aime bien tout ce qui est la recherche en fait bah tu vois du bonheur comment être heureux et tout et en fait ce que j'ai vu en voyageant alors j'ai pas voyagé non plus sur toute la planète mais enfin tu te rends compte qu'il y a des gens ici au Cambodge ils ont pas grand chose ils ont l'air heureux pour toi quelle est la définition du bonheur comment enfin tu vois ce que je veux dire comment après avoir voyagé avoir vécu dans plusieurs pays t'as vu si tu t'es vraiment implanté bah ici je pense enfin c'est rigolo parce que c'est pareil qu'en Europe de l'Est quand tu vas un peu dans les coins enfin dans la campagne quoi l'Europe de l'Est rurale enfin c'est le même mode de vie finalement les gens enfin il y a que 20% de salariés par exemple au Cambodge les gens travaillent beaucoup en famille c'est à dire ils sortent pas de chez eux ils sont en famille soit ils ont un magasin de famille soit ils ont une tu vois ils ont des vaches et ils ont un champ tu vois de famille et donc du coup t'es à la maison toute la journée t'as pas le phénomène enfin je pense que justement le problème qu'on a peut-être en Europe enfin chez les occidentaux c'est qu'on essaye toujours de courir après quelque chose on adore avoir un challenge qui est bien ça te donne un défi ça te donne un truc mais d'un autre côté bah tu seras jamais à un point où t'as tout quoi ou bien tu vois ou tu désires pas plus enfin après c'est aussi une différence je pense de mentalité qui est basée sur la la différence de religion même si on est pas religieux il y a quand même une base dans notre société qui est liée au passé religieux et ici c'est bouddhiste donc c'est pas du tout la même mentalité mais c'est vrai que t'as pas la frustration que nous on a c'est à dire nous on a beaucoup plus enfin la personne moyenne va avoir beaucoup plus mais va être complètement frustrée c'est à dire qu'elle va pas avoir réalisé ce qu'elle a envie d'avoir elle va être tout le temps en train de courir partout elle va voir des choses qu'elle veut mais qu'elle peut pas avoir tu vois enfin c'est un peu le phénomène de vivre dans une grande ville quand t'as pas beaucoup d'argent par exemple c'est que ouais tu vois toute la journée des choses auxquelles finalement t'as pas accès et t'es beaucoup plus misérable peut-être que si tu vivais à la campagne ou ailleurs et c'est vrai que tu vois des gens qui sont beaucoup plus heureux mais c'est pas que dû à ça c'est aussi la mentalité qui est différente mais je pense qu'il y a ses aspects positifs et négatifs dans le sens où tu vis vraiment au jour le jour dans le sens où rien n'est grave même pas la mort tu vois enfin c'est c'est une autre culture complètement différente bah là dessus ouais c'est probablement là dessus que c'est le plus différent nous on a tendance à vouloir toujours prévoir l'avenir mais c'est pareil c'est lié peut-être à la religion peut-être aussi j'avais lu un article qui disait ça moi ça m'avait... enfin je pense ça explique aussi beaucoup de choses c'est que chez nous tu as une récolte enfin tu vois quand on vivait de façon traditionnelle t'as une récolte par an et bah après il faut que tu gardes à manger pour tout l'hiver finalement donc tu vas sauvegarder ton... tu vois le fruit de ton travail et on fait un peu la même chose pour l'argent chez nous mais ici c'est... t'as de quoi manger toute l'année t'as toujours des fruits t'as toujours quelque chose et du coup c'est vrai que t'as tendance... c'est vrai que c'est lié à la religion aussi parce que c'est ce qu'enseigne enfin c'est plus une philosophie qu'une religion d'ailleurs mais la philosophie de base du bullisme c'est ça c'est que voilà tu vis au jour le jour et tu... t'es tranquille quoi mais euh... c'est à changer de vivre comme ça dans un pays différent bah forcément ça dépend sur toi c'est bien mais d'un autre côté c'est pas... tu vois moi je vois pas ça d'un côté c'est bien de l'autre côté c'est mal parce que ça aussi c'est soucis dans le sens où... tu prends les plus... moi je pense pas qu'il y a un... tu vois tu puisses dire... enfin moi je suis content d'être occidental il y a plein de trucs qui sont super dans tu vois dans la culture de laquelle on vient il y a plein de choses intéressantes aussi ici mais moi j'ai pas envie de... tu vois enfin je suis pas d'ici je peux pas changer et il y a des choses bien et des choses pas bien je pense que c'est intéressant de voir des choses qui peuvent t'intéresser ou desquelles tu peux apprendre et te les approprier mais pas forcément tout non plus parce que dans cette idée là aussi ou dans cette attitude de vivre au jour le jour le problème tu le vois aussi partout c'est que les gens ils ont tendance justement à être un peu inconscient sur pas mal de choses en termes de sécurité, en termes de garder de l'argent de pas cliquer tout ton salaire en une journée en termes de tu vois... ou nous on va être l'extrême opposé finalement en matière de sécurité tu le vois par exemple tu vas sur le chantier ou tu vas sur la route tu vois comment les gens conduisent et c'est vrai que t'as plus un rapport à... tu vois on essaye pas de... il y a un rapport à la chance aussi qui est important en termes d'accident ou en termes de ce qui peut t'arriver ou en termes d'argent que tu gagnes c'est à dire qu'avant de réfléchir à comment est-ce qu'on va améliorer notre magasin pour avoir plus de clients bah on va changer le nom du magasin on va appeler quelqu'un pour venir faire des prières ou faire des choses et tu vois on va faire des... voilà c'est pareil que pour les accidents c'est voilà on met pas de rétroviseur sur la moto on roule avec des pneus à moitié tu vois qui sont prêts à éclater mais c'est une histoire de chance finalement et donc c'est vrai que ça a une... mais du coup ce qui est bien c'est qu'on s'en fout donc du coup on vit mieux tu vois jusqu'à ce qu'il y a un truc qui arrive tu penses moins en fait tu stresses moins la vie oui mais voilà nous on est dans l'extrême inverse c'est à dire qu'on pense qu'au pire qu'est-ce qui pourrait arriver de pire de pire de pire tu vois et il y a un équilibre peut-être à trouver tu vois je pense ouais mais tu le vois chez les gens par exemple qui voyagent pour la première fois et souvent c'est ceux-là qui ont le plus de problèmes c'est ça qui est rigolo ça doit attirer les problèmes en fait tu vois qu'à son sac il va se recroqueviller pour pas se faire voler par un pique-to-quête il va faire attention il se souvient de chez lui en fait et du coup il y a un problème à ça mais du coup c'est vrai que c'est souvent les gens les plus détendus qui ont le moins de problèmes enfin c'est ça qui est rigolo mais non bah c'est juste complètement différent je pense que de toute façon quand tu voyages quand tu vas à l'étranger tu peux pas faire de hiérarchie en disant c'est mieux chez nous c'est mieux chez eux c'est juste différent c'est comme quand tu rencontres quelqu'un de différent de toi bah il y a des trucs desquels tu peux apprendre il y a des trucs par contre ça t'intéresse pas tu vois mais tu vois dans les aspects d'une personnalité et c'est un peu pareil pour des pays tu apprends un petit peu de tout le monde les personnes que tu rencontres enfin moi il y a un aspect que j'aime beaucoup enfin je retiens de mon voyage c'est je retiens plus en fait au début tu pars pour voyager tu diras je vais voir du pays tu sais tu vois et maintenant en fait ce que je retiens c'est surtout les gens que je rencontre tu sais tu t'apprends de tous les gens et tu te forges un petit peu enfin c'est mon avis je sais pas si tu es d'accord tu te forges là dessus en fait tu crées ton caractère avec les gens que tu rencontres tu apprends donc là maintenant tu vas t'implanter au Cambodge tu parlais de retraite peut-être est-ce que comment tu imagines genre tes 10 prochaines années est-ce que tu vas bah du coup tu vas rester là 10 ans même toute ta vie peut-être tu sais pas du tout je sais pas mais je vais rester en bon moment quoi après ouais la retraite enfin pour moi l'idée c'est j'en parlais d'ailleurs j'avais enregistré un truc tout à l'heure là un podcast mais c'est que moi enfin j'ai plus besoin si tu veux une fois que j'ai fini la maison de travailler pour vivre dans le sens où je pourrais vivre j'ai pas besoin de grand chose moi j'ai un appartement et que je pourrais louer en Europe enfin tu vois ça coûte rien une fois que c'est terminé mais du coup je vais continuer à travailler mais t'as pas le souci derrière enfin c'est ce que j'avais fait en Roumanie aussi c'était l'objectif de ce que j'avais fait là-bas c'est que quand t'es entrepreneur t'es toujours dépendant de combien tu gagnes et le souci c'est que t'as souvent des revenus pas forcément au cours d'une année mais au cours de ta vie qui vont être un peu tu vas avoir des hauts tu vas avoir des bas et si tu t'habitues ou si tu deviens indépendant à des revenus élevés tu deviens complètement stressé finalement parce que ça veut dire que dès que tu vas gagner moins bah tu vas perdre tout ton confort tu vas perdre tout ce tu vois par exemple quelqu'un qui a des paiements tous les mois de je sais pas combien ou qui a des habitudes de loisirs ou de choses qui coûtent extrêmement cher et il en devient vraiment dépendant c'est à dire que pour lui c'est sa vie bah tu vas vivre dans le stress du fait que bah si jamais t'es revenu baisse ou juste que t'as envie d'arrêter ou de faire autre chose ou de prendre un an pour te détendre bah tu vas perdre tout ça et c'est pour ça je pense enfin moi j'ai essayé de faire ça enfin c'était l'objectif en Roumanie quand j'avais fait une maison là-bas et c'est un peu ça aussi ici enfin ça m'est resté c'est que si t'arrives à être bien dans un environnement ou bien dans un dans un mode de vie qui coûte pas grand chose tout le reste c'est du plus c'est à dire c'est bien d'en être dépendant pour bien vivre ou pour vivre comme t'as envie de vivre si tu veux tu vois après c'est toujours une question du choix par rapport au regarde il y a des gens par exemple qui choisissent de bon moi je suis pas dans ce truc là mais des gens qui choisissent de vivre simplement ou bien des gens qui choisissent de vivre dans une voiture par exemple on en parlait toi t'as été en voilà en Australie mais tu le vois c'est rigolo parce que quelqu'un qui perd son appartement par exemple et qui est obligé de vivre dans sa voiture c'est un drame mais il y a des gens derrière qui le choisissent et pour eux c'est quelque chose de génial c'est un projet passionnant et c'est vrai que c'est une histoire de point de vue en fait ben voilà parfois juste en voyant quelque chose mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait tout à l'heure mais parfois quand il y a un truc qui t'arrive dans la vie juste en changeant de point de vue dessus tu vois et en le transformant en challenge il y a toujours des gens qui essayent de faire un truc que toi tu vois ça te sort par les trous de nez ou c'est l'horreur pour toi voilà par exemple il y a plein de gens tu les enverrais là dans mon village au Cambodge ils pèteraient un plomb tu vois s'ils étaient obligés d'aller travailler là-bas il fallait leur donner des primes de ouf il y a des gens qui choisissent de le faire mais du coup ça devient un défi et ça devient passionnant quoi mais ouais sur le niveau de vie sur les revenus sur la retraite tout ça l'idée c'est plus que de prendre sa retraite c'est ça c'est de ne pas avoir besoin finalement du travail donc moi je vais continuer moi j'ai travaillé depuis des années à essayer de faire en sorte que mon travail soit un plaisir c'est à dire de transformer vraiment les choses chiantes bah tu vois que je t'avais montré tout à l'heure avec des scripts avec des machins et puis aussi dans le type de contenu que tu fais de pouvoir t'amuser un peu quoi et du coup aussi de parler si tu fais du contenu moi je fais des vidéos donc de parler aussi de sujets qui sont pas forcément des trucs qui vont te rapporter de l'argent ou qui vont faire tourner la boutique mais des choses desquelles t'as juste envie de parler j'ai dit ta vie un petit peu ton quotidien c'est d'ailleurs comme ça que tu trouves c'est une question que je me pose voilà moi je fais pas des vidéos depuis longtemps et la question quand tu fais ça c'est comment trouver des sources d'inspiration c'est quoi tu te mets des petits challenges dans ta vie et tu t'essayes d'en parler ou des sources d'inspiration pour le contenu pour les vidéos pour le contenu bah je pense que c'est vrai c'est vrai que quand tu discutes parce que là tu vois on est en train de discuter ça vient naturellement et ça c'est un truc moi j'en parle souvent c'est pareil sur le fait d'être à l'aise ou pas devant une caméra c'est que t'es déjà à l'aise quand tu parles avec tes amis n'importe qui la personne la plus timide au monde elle a au moins un ami avec lequel voilà et donc du coup si t'arrives à recréer ça mais c'est pareil pour les sujets je veux dire il y a forcément une personne dans ta vie avec laquelle t'arrives à parler pendant des heures et du coup si tu arrives à recréer ça plutôt que de te stresser en disant il y a je sais pas combien de personnes qui sont en train de me regarder faut pas que je dise un mot de travers et tout mais qu'au contraire t'essayes de revenir à ça il n'y a pas il n'y a pas de manque de sujets si tu veux enfin à partir du moment où tu transformes ça en discussion plutôt qu'en discours quoi quand tu vois quelqu'un en haut d'une scène qui vient faire une intervention ou qu'un cours ou qu'un truc comme ça mais si tu vois ça comme juste tu vois tu prends un café voilà tu parlais de créer une secte ouais du coup c'est quoi ton projet en fait j'aime bien l'idée enfin c'est comme le nom webmarketing jockey c'est une bonne idée et je trouve la sec c'est vraiment une idée géniale donc voilà bah en fait le truc c'est il y a pas mal de français qui partagent un peu les mêmes trucs enfin qui me suivent ou qui ont découvert le coin avec mes vidéos qui sont passés là enfin depuis que je suis ici en fait il y a eu beaucoup 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 de passages et du coup mon idée c'était de construire des sortes de bungalows enfin déjà pour des amis à moi qui viennent tu vois qui sont de passage et puis pour des gens comme ça qui passent et de créer un truc alors j'ai pas envie de me transformer en hôtel non plus donc l'idée ça serait d'avoir une semaine ou peut-être deux semaines mais sûrement une semaine au début par mois qui serait réservé à ça où les gens peuvent venir par exemple la première semaine du mois ce qui permet aussi de regrouper les gens au même moment et donc du coup d'avoir plus d'interactions et puis de pouvoir aussi se reposer après parce qu'en général c'est crevant enfin tu vois on discute moi j'ai fait beaucoup d'événements comme ça de stages ou de week-end en immersion c'est passionnant mais après t'es crevé donc moi je peux pas faire ça sur le monde entier mais je vais construire des petits trucs après donc l'idée la secte c'était voilà ça fait un peu sec le truc tu vois au milieu c'est sympa c'est un peu campement de hippie ou tu vois mais c'est rigolo et du coup bah c'est vrai que moi j'ai organisé pas mal d'événements par le passé j'en ai fait en Thaïlande en Roumanie à Budapest en Hongrie en Belgique aussi et tu te rends compte que plus t'es au milieu de nulle part plus t'as des liens qui se forgent finalement enfin quand tu vas par exemple dans un séminaire ou dans une conférence à Paris entre 14h et 17h voilà tu sors du métro tu vas à ton truc ensuite tu rentres chez toi là tu passes vraiment du temps ensemble tu vis ensemble finalement et j'ai vu il y a des américains qui font un truc comme ça je crois en Estonie ou dans l'un des Etats-Baltes je sais plus lequel et les gens disent la même chose finalement quand tu regardes les vidéos des gens qui y sont allés c'est que t'es dans un autre monde et t'es dans une bulle voilà t'es dans une bulle quoi et moi j'adore ce genre d'environnement et je sais que les gens enfin il y a beaucoup de gens qui ont bien aimé aussi quand on a fait des choses comme ça donc l'idée ce serait de reproduire ça mais moins sous la forme d'un tu vois cadré d'un week-end d'un truc parce que c'est un mélange de vacances voilà ok bah sans rien préparer si tu veux juste en forme à rencontre discussion et voilà quoi et tu penses faire ça à côté de ta maison ouais bah dans le champ je vais acheter aussi un champ par la suite qui est derrière ok donc ça peut être devant, derrière enfin on verra déjà il faut que je finisse la maison il y a quelques jours déjà j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir y dormir un objectif de date pour la maison par rapport à bah là ils ont mis deux clims déjà ils sont en train d'installer les toilettes donc tu vois enfin là on est vraiment sur la fin là c'est une question de jour enfin avant de pouvoir dormir dedans après il y a de la déco il y a un peu de peinture de trucs tu vois mais bon c'est pas ouais c'est du détail voilà c'est du détail quoi t'as le temps après en tout cas j'ai vu enfin tu m'as montré que t'as fait toute l'électricité ça fait un sacré boulot c'est beau d'apprendre comme ça et de continuer à apprendre tout le temps des choses et d'essayer de les faire enfin je trouve ça cool ouais mais il y a plein de trucs à apprendre c'est ça qui est après bah là on a des poules après on va peut-être avoir une vache génial mais il y a plein de choses à apprendre et c'est enfin je suis content pour l'électricité parce que du coup ça te permet de maîtriser le truc moi je suis quelqu'un qui aime bien maîtriser tu vois enfin comprendre au moins les trucs que tu utilises et du coup quand tu enfin c'est aussi tout l'avantage d'une maison en bois c'est que t'as pas de cloison du coup c'est plus simple pour faire des travaux voilà tu peux toujours ajouter un truc c'est comme des légos ta maison tu vois tu peux c'est pas comme un truc tout blanc tout clean tu peux pas péter un truc pour tu vois ça ressemblait à rien moi c'était pareil en Roumanie c'est que c'est un peu des légos t'as envie d'ajouter un truc d'en enlever un enfin c'est facile en fait tu peux en planter un clou tu peux l'enlever t'as pas besoin d'aller appeler quelqu'un dès que tu veux changer un petit détail et ça moi j'aime beaucoup ça dans les maisons en bois Dernière question ça va être simple mais voilà bah moi je commence un petit peu à faire des vidéos sur Youtube il y en a plein dans ce cas là est-ce que tu auras des conseils à donner pour les gens qui commencent rapidement ? je pense que enfin le risque aujourd'hui je pense c'est que tu vois de plus en plus de gens qui font des choses très très grand public qui essayent d'attirer le plus de monde possible pour gagner de l'argent avec de la publicité et je pense qu'il y a une enfin moi j'en suis convaincu parce que c'est ce que je fais je connais des gens qui le font que c'est beaucoup plus facile si t'as pas une personnalité tu vois qui va attirer les foules ou même maintenant faut être relativement jeune aujourd'hui quand même sur Youtube pour faire tu vois les trucs un peu rigolos pour les ados ou pour les enfants bon c'est de trouver ta cible enfin les gens qui peuvent vraiment être tes vrais fans enfin tes potes des gens qui peuvent te suivre qui sont vraiment complètement appliqués dans le sujet et parler vraiment à eux sans essayer de diluer ton message pour amoter le plus de monde possible parce que tu perds du temps non ? il vaut mieux avoir même je sais pas quelques centaines de gens qui sont vraiment des gros geeks du sujet qui sont vraiment impliqués dans le truc qui sont capables de coller vraiment avec ce que tu racontes que je sais pas des dizaines de milliers qui regardent deux secondes d'une vidéo de 10 minutes et qui tu vois enfin c'est et c'est facile de se tromper là-dessus parce que Youtube c'est vraiment aujourd'hui c'est présenté comme ça et dans le sens où même Youtube tu vois c'est le business de Youtube et puis t'as toujours envie d'avoir du monde enfin c'est un truc que quand tu commences t'as envie d'avoir un monde de like tu deviens addict un petit peu à ça et ouais je pense que je trouve bah c'est psychologique mais d'un autre côté c'est je veux dire c'est pareil pour les discussions pour les gens que tu rencontres vaut mieux avoir je sais pas moi trois bons amis avec lesquels tu passes un meilleur moment si t'as trois bons amis avec lesquels tu passes des super soirées que plein de gens de qui tu connais juste le prénom et qui tu dis salut ça va enfin tu vois c'est c'est mais quand on fait du contenu et qu'on gagne pas sa vie avec la publicité c'est à dire qu'on propose quelque chose que ça soit je sais pas de la formation que ça soit des événements que ça soit autre chose c'est important de proposer plus que juste un divertissement si tu veux et du coup il peut y avoir du divertissement parce que tu peux faire du contenu apprendre des choses aux gens et puis avoir aussi des épisodes ou des passages divertissement mais si tu fais que ça t'es obligé finalement de toucher la terre entière et du coup ça devient après c'est autre chose il y a des gens qui le font très bien si tu veux mais je pense que c'est plus facile enfin pour beaucoup de gens qu'on passe ce tempérament là ou une personnalité vraiment d'animateur ou de tu vois ou de comique ou de simplement parler à des gens d'être soi-même ouais d'être soi-même et de réunir des gens qui sont vraiment impliqués dans le sujet plutôt que tu vois des touristes ou des gens qui sont juste de passage quoi c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai apprécié chez toi parce que tu sais j'ai regardé pas mal de vidéos de toi et en fait le genre que tu vois en vidéo c'est le même genre en vrai merci bah j'essaye du coup ça fait plaisir parce que j'ai pas été surpris ouais ouais dans le mauvais sens toi c'était plutôt que positif et bah je t'en remercie pour ça c'était vraiment bien je la remercie et puis bah je t'en remercie pour l'interview alors moi c'était ma première interview du coup voilà ça va être un peu chaotique par moment je sais pas mais au niveau de mon organisation juste pour dire que bah moi je vais repartir en Australie demain donc j'avais imaginé aussi un jour je sais pas ça m'était passé par l'esprit c'est ce que ça dit au niveau de la bulle dans une maison faire quelque chose tu vois réunir des gens quelque part j'avais imaginé ça me fait penser à ça faire un road trip un jour avec des gens au webmarketing tu sais prendre un bus alors ça c'est une super tu sais qu'il y a des gens qui le font mais par contre c'est une je sais plus le nom du truc c'est avec 50 personnes ok et ils font ça pendant un an et ça coûte je sais plus combien c'est je crois 5000 dollars à l'entrée et après 2000 dollars par mois mais c'est un bus de 50 personnes donc tu vois c'est ambiance voyage scolaire enfin c'est ça peut être sympa l'idée est sympa mais avec un petit groupe avec une voiture ça peut être génial d'organiser des choses comme ça à voir voilà c'était une idée que j'avais en tête écoute merci beaucoup Jean pour cette interview bah merci de passer et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour ta maison bah merci bah pareil pour l'Australie et voilà alors je vais sûrement retourner en Australie mais après je vais sûrement bouger en Amérique du Sud d'accord je sais pas encore ça change tout le temps c'est pas organisé voilà merci beaucoup ok salut alors voilà tu vois je viens de finir le montage de l'interview avec Jean donc je suis super content comme je le dis dans les vidéos de l'avoir rencontré c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire du coup tu poses peut-être la question d'où je suis là je viens de retourner je viens d'arriver dans ma voiture en fait j'ai quitté le Cambodge juste après juste après que j'ai vu Jean donc j'ai pris l'avion et là je suis de retour à Melbourne donc ça fait un moment que je suis ici moi ça fait un moment que je suis en Australie ça fait 18 mois je fais un peu le tour avec ma voiture donc il me reste plus que la coté cette affaire mais je suis pas sûr de la faire au final je t'expliquerai ça plus tard pour finir en fait l'idée c'était de faire le point sur l'interview avec Jean donc moi ce que je retiens de cette interview et ce que je retiens du personnage de Jean c'est que en fait quand tu crois à quelque chose il faut foncer en fait il faut foncer il faut pas avoir de peur enfin c'est normal d'avoir des peurs mais il faut foncer Jean c'est créer une vie sur mesure c'est créer une vie à son image et c'est vraiment quelque chose qui me fascine et c'est quelque chose que je souhaite faire dans ma vie dans ma vie future tu vois alors j'ai commencé j'ai commencé déjà j'ai quitté pas mal de choses j'ai commencé à créer quelque chose qui me plaît quelque chose sur mesure alors moi ça parait un peu bizarre je vis dans ma voiture mais moi j'aime bien ça tu vois et en fait c'est grâce à des gens comme ça t'as besoin d'avoir des gens comme ça dans ta vie qui t'influencent et qui te poussent à faire des choses pour aller plus loin et pour accomplir tes projets voilà donc c'est vraiment ce que je retiens de lui et je le remercie pour ça parce que c'est une des personnes qui m'aide beaucoup à avancer dans cet esprit là en fait et je pense que je suis pas le seul dans ce cas Jean il y a beaucoup de gens qui le suivent donc voilà un grand merci à Jean pour cette interview pour cette rencontre c'était superbe le Cambodge était super aussi d'ailleurs je ferai un petit récap mercredi je pense sur le Cambodge mon voyage au Cambodge ça a été vraiment pour moi que du positif le Cambodge donc je t'expliquerai ça mercredi voilà écoute je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo moi je vais dormir parce que j'en peux plus avec l'avion la nuit ça m'a séché donc là je vais dormir et je te dis à très bientôt salut merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin salut